Méditation Nous sommes sauvés par grâce et non par les œuvres Ephésiens 2, verset 9 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie Nous sommes sauvés par grâce et non par les œuvres Beaucoup de personnes pensent que c'est parce qu'ils font les œuvres qu'ils sont sauvés Être sauvé par Jésus, c'est une grâce C'est une grâce que tu n'as pas méritée Lorsque tu n'étais pas encore né, quelqu'un est parti sur la croix pour mourir pour toi Quelqu'un est parti se faire flageller pour toi Avant même que tu quittes ces vies de péché, que tu sois chrétien, quelqu'un s'est donné pour toi Nous sommes sauvés par grâce Beaucoup de personnes pensent que c'est porter la Bible C'est prier quatre fois par semaine C'est s'agénuer, c'est appeler papa spirituel qui va leur sauver Mais nous sommes sauvés par grâce C'est Dieu qui a décidé que tu sois chrétien C'est Dieu qui a décidé que tu puisses le connaître Cette grâce qui a fait que tu sois sauvé C'est la même grâce qui va sauver ta famille C'est la même grâce qui va sauver ton entourage Combien de personnes comme toi sont dans ce monde Ils vivent par l'alcool, ils meurent par le péché Ils meurent sans connaître Jésus Christ Mais si toi tu as connu Jésus Christ, c'est par la grâce La grâce de Dieu te qualifie La grâce de Dieu te sauve du péché La grâce de Dieu te trace ta destinée Alors ce matin si tu m'écoutes Mets ta main sur le cœur et dis Merci Seigneur pour ta grâce Merci Seigneur de m'avoir sauvé par ta grâce Ce n'est pas par les œuvres que Dieu t'a sauvé C'est par grâce Alors arrête de t'enorgueillir Et bénis le Seigneur Bonne journée à toi Sois béni Amen